bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne in giro veranda aujourd'hui je me rends à destination de cinquantin falaviers chez audrey kukrofs qui est décoratrice d'intérieur et elle va nous faire partager sa passion donc à dans quelques secondes je crois que je vais visiter son habitat parce que c'est le premier lieu où elle a excellé et mis en oeuvre sa passion donc à dans quelques secondes quelques secondes bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne in giro veranda aujourd'hui encore une fois l'immense chance d'être avec quelqu'un que je connais de plus en plus une décoratrice d'intérieur elle s'appelle audrey attention kukrofs qui je les dis bonjour audrey bonjour jean marc comment ça va ça va très très bien et bravo pour la prononciation mais je te remercie quand on peut aider et surtout ne pas écorcher les noms c'est mieux écoute audrey merci de m'accueillir chez toi j'ai visité les lieux aïe 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 pour ceux qui aiment un mobilier une maison où il y a une âme une véritable âme et ben je vous si elle le propose il faut venir voir et vous allez tout de suite comprendre ce que fait audrey kukrofs qui là j'ai mal fait mais c'était pas mal quand même et donc audrey présente toi et explique nous depuis combien de temps tu fais ça pourquoi cette passion pour moi c'est lié à l'extension de l'habitat parce que souvent on me demande une décoratrice d'intérieur c'est l'appellation que tu as aujourd'hui et peut-être que demain ça va changer les noms les termes changent les métiers changent parle nous un peu de toi comment ça a commencé et qui tu es alors comment ça a commencé mettre de l'émotion dans un intérieur ça a commencé depuis très tôt en fait pour moi d'ailleurs c'est tout l'enjeu de la décoratrice d'intérieur c'est comment est ce qu'on crée une émotion quand on pousse une porte quelque part et surtout comment est ce qu'on garantit une harmonie dans les lieux d'ailleurs c'est comme ça que je commence toujours une rendez vous prospects et d'aller visiter les lieux parce que on a beau avoir un besoin identifié par exemple refaire une cuisine on ne fait pas une cuisine indépendamment des pièces alentours et puis de la façon de vivre des usagers de ce qu'ils aiment de ce qu'ils n'aiment pas les couleurs etc donc pour moi c'est vraiment la garantie d'une harmonie globale d'accord donc la décoration comme je disais j'ai toujours été sensible sensible au beau parce que malgré tout c'est quand même la garantie du beau après le beau n'est pas le même pour toi ni pour moi ni pour mes voisins mais en tout cas quand on est sur une harmonie en général ça rassemble donc j'en ai fait mon métier depuis trois ans seulement c'est une reconversion mais j'ai fait ça trois ans mais j'ai toujours fait ça en fait c'est à dire que tous les biens que j'ai occupé ben je les ai décorés avec passion avec une appétence particulière sur les chineries en fait j'aime les objets du passé parce que j'aime quand on raconte une histoire j'aime la mise en scène d'ailleurs j'aurais adoré j'aurais adoré faire des mises en scène au cinéma parce que chaque détail compte parce que c'est ce qui va créer l'émotion parce que c'est ce qui va faire que ben chez toi ce sera différent parce que tu auras la petite touche que le voisin n'aura pas ce qu'on évoquait tout à l'heure personnaliser c'est ça et puis surtout beaucoup d'écoutes je crois chez les futurs demandeurs enfin ceux qui font appel à toi comme comme moi je fais de l'habitat d'extension on écoute d'abord on écoute beaucoup je crois oui on écoute beaucoup mais on écoute alors on écoute à la fois les prospects bien évidemment les usagers les occupants d'un lieu mais on écoute aussi l'histoire du bien en fait alors je suis très sensible à la rénovation du bâti existant beaucoup plus que sur les constructions neuves parce que je peux vraiment travailler sur la capitalisation du passé l'histoire qu'on va reproduire et réécrire et du coup donc c'est important d'écouter cette histoire ma maison par exemple c'est la première maison du hameau où les gens venaient téléphoner il y avait un téléphone installé les gens venaient téléphoner à quand j'ai commencé à réfléchir à réhabiliter les lieux je me suis dit faut impérativement chiner un vieux téléphone pour qu'on n'oublie pas l'histoire de cette maison tout à fait bravo et du coup quand je visite un bien ben souvent je me questionne sur ben bien évidemment l'année de construction ce que le bâti a traversé et comment est-ce qu'on peut remettre un petit peu d'histoire dans cette maison parce que c'est ça qui va créer l'émotion bravo vous avez vu c'est une passionnée hein moi c'est important de s'entourer de gens passionnés donc il est certain que si vous voulez une maison très contemporaine elle peut vous aider mais c'est pas trop ton truc hein je crois que là on est vous avez compris qu'elle chine elle remet de l'âme dans la maison on revient sur l'histoire du téléphone c'est parfait encore une fois j'ai visité j'ai beau aimer le moderne mais alors là je suis bluffé donc je pense que si son book photo c'est un peu tout ce qu'elle fait et l'habitat ton habitat si on comprend pas et je reviens je voudrais revenir sur le contemporain parce que alors effectivement aujourd'hui si j'ai des prospects qui ont un projet de réchauffer leur intérieur contemporain parce que souvent d'ailleurs je suis appelé par des gens qui veulent réchauffer leur intérieur moderne parce que quand on pense moderne c'est souvent très épuré c'est des couleurs plutôt froide on est sur des grilles et en fait il arrive un moment à vivre et ben souvent les gens se disent ouais mais j'aimerais apporter un petit peu de chaleur donc eh ben on va pas se priver de rajouter des petites touches de bois du textile pour apporter la différence et puis recréer un peu une âme dans ses intérieurs qui sont plus plus récents bon on a fait un petit challenge où je l'ai fait tout seul mais on va appeler la maison france 5 faut qu'il vienne visiter je te donne mon 06 si tu nous entends bon est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre oui moi je voudrais rajouter le fait que c'est très important quand on travaille sur un projet d'aménagement de rénovation intérieure de s'écouter en fait très souvent je me rends compte en discutant avec mes prospects et qui deviennent clients qu'ils ont des envies puis au final ben en partageant un petit peu ces idées là avec leur environnement leur entourage ben ils finissent par se dire ouais mais j'ai peur de me lasser et puis si et si et si mais en fait votre intérieur doit vous ressembler il faut vous écouter moi je suis là pour vous aider aussi à accoucher de vos envies et l'idée ben voilà c'est de se dire ben tant pis si ça plaît pas à la cousine si vous avez envie d'aller jusqu'au bout d'une idée ben je serai là pour vous y accompagner et garantir un bel esthétisme global c'est super vendu c'est clair c'est net autre chose non ce sera tout on fera cette vidéo un jour on va on va prendre quelqu'un on va embaucher quelqu'un pour nous suivre tu m'as raconté une belle histoire quand même et donc ça fait envie de venir voir cette maison et les réalisations et les réalisations que tu as fait on vous dit à bientôt on leur dit à bientôt à bientôt Stéphane si tu nous entend mais tu vas nous entendre au revoir